... Déjà avant de dire un mot, je veux dire merci pour toutes les personnes qui m'aident pour faire le baptême. Voilà, je suis content pour que mon foyer appartient à Dieu. Ça fait cinq ans que je prie à Dieu pour qu'il touche le cœur de ma compagne. Et maintenant je vois la main réagir de Dieu. Je vois le fruit de Dieu qui s'est fait. Alors qu'est-ce que je peux dire ? J'ai mon foyer chrétien, j'ai mon père qui est chrétien, j'ai mes parents qui sont chrétiens. Et je prie souvent pour mes frères, pour mes beau-frères, pour mes mes soeurs tout le temps. C'est bon, la parole de Dieu. Voilà, moi je veux dire mon témoignage. Voilà. Moi je suis une personne, j'ai connu l'évangile très jeune. Mon grand-père à moi c'était un ancien, c'était un ancien espagnol. Et j'ai donc à mon père aussi c'était un ancien. Donc la parole de Dieu, moi je l'ai connu très jeune. Je savais qu'est-ce que c'était la parole de Dieu. Mais voilà, je demande pardon. En 2012, j'ai perdu une personne que j'ai mis. Elle était comme moi ma mère. Et moi ça j'ai pas supporté. Personne ne savait rien, ni mes parents. Personne. Et j'ai fait une dépression. Je faisais des crises de dépression. Du temps que j'étais fort, j'avais des pensées de suicide. Tous les jours, ça s'arrête que tu es sur cette terre, tu es tout en retard du chérien de Dieu. Cette personne a la réalité vivante. Et ça m'a tous les jours, tous les jours. Pendant trois ans que j'ai subi ça. Et après je suis parti à Tarbes. Et à Tarbes, j'ai dit qu'est-ce que je ferai à Tarbes maintenant. Mais c'était mes pensées à moi. Mais c'était pas les pensées de Dieu. Donc à Tarbes, là j'ai eu une grosse dépression encore. Là c'était vraiment très fort. Et ça me disait, regarde, le seul chemin que tu as dans ton amour, tu verras que ça ira tout bien. Donc pendant 15 jours, je demande pardon aux anciens. C'était ma femme qui me levait du lit. Elle me mettait sur le canapé et me donnait manger à la bouche. Ça personne ne le savait pas. Je passais des nuits sur mon balcon en train de fumer. Mais personne ne le savait pas. Et à la fin j'allais voir, je dis, regarde, Seigneur, moi cette vie je l'aurai plus. Si tu ne me changes pas, je veux faire quelque chose qu'il ne faut pas. Alors maintenant, Seigneur, je veux que ce soir, dans cette réunion qui a Tarbes, je veux que tu transformes ma vie. J'ai été à la réunion. Dieu a dévoilé ma vie. Il m'a dit qu'il ne fallait pas que je restais dans cet état. Donc quand moi je me suis levé, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et là, instantanément, Dieu m'a enlevé de tout. Dépression, les angoisses, on dirait que j'étais sur une pub. Je ne voyais plus les problèmes. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie ? Je vous remercie. Maintenant, j'ai passé par la zone du baptême, ça fait 5 ans. Donc, quoi demander de plus ? Amen. Amen.